Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose d'aller à la rencontre d'une race très particulière, le berger des Pyrénées. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis Pauline de Barba, je suis éducateur canin professionnel et aujourd'hui on est avec Nila, berger des Pyrénées face rase. Si elle m'accompagne dans cette vidéo, c'est pour vous présenter la race très particulière qu'est le berger des Pyrénées. Commençons déjà par présenter Nila. Il ne s'agit pas de ma chienne mais de celle de ma maman. C'est une berger des Pyrénées face rase entière, ça veut dire qu'elle n'est pas stérilisée, de 7 ans, avec qui je fais de l'agilité en compétition depuis bientôt 5 ans et nous sommes toutes les deux en grade 3 qui est le niveau le plus important. Nila, c'est la chaîne avec laquelle j'ai eu le plus de résultats sur les grandes compétitions internationales. Elle a fait beaucoup de finales très réputées, elle a gagné beaucoup de concours, donc c'est vraiment une excellente chaîne de travail, une excellente chaîne d'agilité. Mais le berger des Pyrénées, ça n'est pas que ça et c'est ce que je vous propose qu'on découvre ensemble aujourd'hui. Le berger des Pyrénées est une race française et comme son nom l'indique, il vient des Pyrénées. On n'a pas vraiment de détails sur l'origine de la race, même si elle a commencé à être de plus en plus présente au début du 20e siècle. Dans les années 1920, le premier standard du berger des Pyrénées a été établi. Et c'est seulement dans les années 2000 qu'on a commencé à distinguer deux types de berger des Pyrénées. Le berger des Pyrénées poil long et le berger des Pyrénées face rase, qui est la race à laquelle Nila appartient. Parlons maintenant des caractéristiques du berger des Pyrénées. Comme vous le voyez, c'est un chien qui est plutôt d'un petit format, assez léger, entre 10 et 15 kilos. C'est un chien de berger, comme son nom l'indique, il a donc un instinct de troupeau assez prononcé. Ce sont des chiens extrêmement intelligents, très liés à leur maître, très attentifs à leur demande et plutôt faciles à éduquer. On va pouvoir très facilement leur apprendre de nouvelles choses. Ce sont aussi de vraies petites bombes dans les sports canins, c'est pour ça que Nila fait de l'agility. On retrouve beaucoup de cette race dans la catégorie B parce que ce sont des chiens hyper athlétiques, hyper rapides et très intelligents. Le berger des Pyrénées peut avoir plusieurs robes. On peut avoir le chien classique poil long de couleur beige, mais on peut aussi avoir le chien de couleur merle, qu'on va appeler harlequin puisque c'est une race française. Et quand les chiens merles sont de race française, on dit harlequin et non pas bleu merle. Et ils peuvent également être noirs comme les Nila actuellement. On retrouve aussi certains bergers des Pyrénées qui vont être bringés, mais cela reste encore très rare dans la race. Du point de vue du caractère, le berger des Pyrénées reste quand même un chien sensible. C'est un chien qui ne sera pas toujours à l'aise avec les humains, qui ne sera pas toujours à l'aise avec les autres chiens, pas toujours à l'aise non plus avec les bruits. Donc ce n'est pas forcément évident de vivre avec un berger des Pyrénées. C'est aussi un chien qui aime énormément aboyer. C'est normal, c'est sa manière à lui de pouvoir se repérer dans la montagne, puisque dans les Pyrénées ce sont quand même des endroits assez escarpés. Donc c'est un chien qui va avoir besoin de pouvoir repérer le troupeau ou annoncer sa présence à son berger en aboyant. C'est aussi ce terrain particulièrement difficile qui fait que ces chiens ont été sélectionnés sur une petite taille et également sur leur agilité à pouvoir grimper sur les rochers. Nila adore escalader, dès qu'elle peut monter sur quelque chose, elle va le faire. Et clairement c'est quelque chose d'instinctif, on n'a jamais passé du temps à lui apprendre ce genre de choses. La sensibilité du berger des Pyrénées, comme je vous en parlais tout à l'heure, peut le rendre assez complexe à vivre dans le quotidien. Quand Nila est arrivée chez nous, elle avait peur de pas mal de choses. Des voitures, des gens, des autres chiens. Et une grande partie du travail qui a été fait au tout début quand elle était avec nous, ça a été vraiment de l'habituer à ce genre de choses. Également, il était quasiment impossible de la toucher ou de la manipuler. Elle n'aimait pas du tout le contact, même celui de ses propriétaires, même celui des humains qu'elle voyait tous les jours. Et ça a été un long apprentissage pour elle de pouvoir être manipulée par le vétérinaire ou par un ostéopathe. C'est aussi une chienne assez nerveuse qui va avoir besoin de pas mal se dépenser dans la journée et d'apprendre beaucoup de choses. Elle aime beaucoup, beaucoup apprendre. C'est clairement le chien le plus appliqué que j'ai jamais vu. Mais du coup, ça veut dire aussi qu'il faut être très précis dans ce qu'on fait. Sur les parcours d'agility, quand je me trompe, je peux vous dire qu'elle n'est pas contente et elle me fait bien savoir soit en aboyant, soit en essayant de me pincer les fesses. Et ça, c'est une autre particularité du Berger des Pyrénées. Il a été sélectionné sur le fait de venir pincer les jarrets des moutons. C'est donc un chien qui pourra assez facilement venir pincer, que ce soit son humain, mais aussi les autres chiens, les vélos, les voitures, ce qui peut vite amener des problèmes si jamais le chien passe à une morsure beaucoup plus forte. Le Berger des Pyrénées reste une rare, assez rare en France, du fait de ce tempérament un petit peu compliqué qui va rebuter la plupart des propriétaires de chiens. Attention à ne pas confondre le Berger des Pyrénées avec le Montagne des Pyrénées, cet énorme chien blanc qui garde les troupeaux. Clairement, ça n'a pas du tout le même type de chien, ça n'a pas non plus du tout la même vocation. Voilà donc pour cette vidéo sur le Berger des Pyrénées. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'en apprendre plus sur cette race. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et si jamais vous avez un Berger des Pyrénées et que vous avez des problèmes pour l'éduquer, n'hésitez pas à rejoindre ma liste de conseils gratuits pour éduquer votre chien. Je réponds à toutes vos questions et je vous aide à progresser avec votre chien. Si vous souhaitez rejoindre cette liste de privilégiés, rendez-vous dans la description de cette vidéo, cliquez sur le lien et laissez-moi votre mail et je vous écrirai avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Pensez également à vous abonner, ça vous permettra de ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Pauline, Nila, pour décliquer des chiens. Je vous dis à très bientôt pour Parler chien!